Bonjour tout le monde! On va voir maintenant la part la part 2, je crois, donc la part 2 du théorème de Gauss. Donc on a vu qu'on va voir les étapes qu'il faut franchir pour appliquer le théorème de Gauss. Et après on va voir une certaine application qui est très classique. On va voir le champ créé par par, disons, un fil infini. Donc la part 2 maintenant. Donc les étapes pour appliquer le théorème de Gauss. Et bien la première étape. Donc, peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je dis là. Mais dans l'exemple, vous allez bien comprendre. On va interpréter tout cela. Première étape. Choix du système de coordonnées. Donc il faut d'abord choisir le système de coordonnées. La deuxième étape, c'est l'étude de ce qu'on appelle l'invariance. Ne paniquez pas, s'il vous plaît, on va, vous allez comprendre tout ça. On va interpréter tout ça. On va faire d'ailleurs beaucoup d'exemples pour l'application de ce théorème. La troisième étape, on va faire une étude de l'asymétrie. L'étude de l'asymétrie. Quatrième étape, choix de la surface de Gauss. Choix de la surface de Gauss. Cinquième étape, application de cette fameuse relation. SG, surface de Gauss, fermée. Elle est fermée, bien sûr. Pourquoi je dis choix de la surface de Gauss? Parce que une surface de Gauss est une surface qui simplifie les calculs. C'est ça l'intérêt du théorème de Gauss, c'est pour simplifier la vie. C'est pour simplifier les calculs. Vous allez voir comment on peut grandement faciliter les calculs. Donc là, ça peut paraître, je ne sais pas moi, ça peut paraître peut-être difficile au début. Vous pouvez même me dire que les méthodes directes, c'est mieux. Mais non, mais la méthode de Gauss, elle est très simple. Au début, ça paraît étrange. Mais après, on voit bien qu'elle est si simple. Très, très simple. Donc, place maintenant à une certaine application très, très classique. Application. Exemple, c'est un exemple. Bien sûr, application. On va voir le champ créé par un fil infini chargé uniformément uniformément avec une densité lambda. Avec une densité lambda. donc, j'ai un certain fil qui est chargé en longueur. Bien sûr, c'est forcément, c'est un fil. Donc, on a un fil qui est chargé avec une densité lambda uniforme. Voilà. Comme ça. Et on va travailler ça. Il est chargé lambda. Est-ce que vous voyez des étapes devant vous ? Les étapes. Choix du système de coordonnées. D'après vous, quel système je vais choisir ? Quel système ? Bon, on peut vous donner bien sûr le système de coordonnées dans des exercices. Mais imaginez si on ne vous donne pas ce système. Bon, quand je dis le système de coordonnées, c'est-à-dire, est-ce qu'on va utiliser le système cartésien, le système cylindrique ou bien le système sphérique ? Bon, c'est à vous de voir. il suffit juste de réfléchir un petit peu pour comprendre ça. Eh bien, je vais vous expliquer cela un petit peu. Eh bien, ça dépend de la symétrie. Ça dépend de la symétrie. Si vous avez, par exemple, un certain fil, un certain fil, si vous faites agrandir ce fil, donc, zoom, zoom avec deux O, eh bien, on voit ça. Ah ! On a bien une chose intéressante. On obtient quelque chose de cylindrique. En fait, si on fait agrandir un fil, on obtient un cylindre. Donc, on va choisir tout simplement les coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques, s'il vous plaît. Donc, choix des coordonnées symétriques. Les coordonnées symétriques. Donc, soit un point M repéré par ces coordonnées cylindriques par ces coordonnées cylindriques cylindriques qui sont roue, phi et z. Donc, ça, c'est l'axe z. C'est l'axe z. O x y. Donc, le point M, il est quelque part. il est repéré par où? Par phi par disons petit z. La base locale en M est euro e phi e z. entre nous, l'invariance qui est la deuxième étape, l'étude de l'invariance, se porte sur ces coordonnées, sur ce choix de coordonnées, donc sur ces coordonnées, roue, phi et z. j'ai fait ce choix, les coordonnées cylindriques, eh bien, l'invariance se porte sur ces variables qui sont roue, phi et z. Donc, ça, c'est la première étape. Deux étude de l'invariance. Étude de l'invariance. Bon, est-ce que, au moins, vous comprenez ce que c'est l'invariance? Eh bien, l'étude de l'invariance, c'est tout simplement une étude des opérations qui laissent le système invariant. Moi, le problème qui est là, c'est e. Je veux e est égal à combien? e phi infini est égal à combien? Mon système, c'est mon fil. C'est mon fil. j'aimerais bien voir quelles sont les variables les variables qui le qui laissent le système inchangé. Qui laissent e inchangé. Autrement dit, il faut voir e dépend de quoi? De quelle variable exactement? De quelle variable? J'espère que vous comprenez ça. Donc, l'étude va se porter sur roue, phi et z. C'est-à-dire, je vais voir par exemple une variation suivant une certaine variable soit roue, soit phi z que je vais voir laisse le système invariant. Une certaine variable de ces trois va laisser le système invariant. Je vous pose une question. Si je fais une variation suivant phi, qu'est-ce qui va se produire? Une variation suivant phi, c'est-à-dire que je fais soit je fais bouger le fil comme ça, c'est-à-dire que vous voyez le fil, je fais une variation. Bon, c'est une rotation si je fais phi. C'est une rotation. c'est-à-dire que je fais bouger le fil comme ça. Je fais une variation suivant phi. Est-ce que E va changer? N'oubliez pas que la densité elle est uniforme. Non, E ne va pas changer. E ne va pas changer. Parce que je fais tourner le M il reste à sa place. Ou je peux même tourner M mais M rien ne change. Je tourne, je tourne et je vois la même chose. Je vois le même fil. Je tourne autour du fil et je vois la même chose. Rien ne change. Une variation suivant phi laisse le système invariant. Je vais faire une variation maintenant suivant Z et je vais voir s'il va laisser le système invariant. Donc Z c'est-à-dire soit je fais bouger le point M comme ça soit je fais bouger le fil parce que vous voyez le point M il est quelque part là. Si je bouge le fil pour le fil le point M c'est le point M qui bouge. N'est-ce pas ? C'est relatif. Donc finalement c'est le point M qui bouge. Si le point M qui va bouger c'est lui qui va bouger. C'est-à-dire il faut faire soit il faut bouger le fil soit le point M comme vous voulez. Ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous avez bien compris. donc moi je vais faire une variation suivant Z je vais faire bouger le fil je vais faire une variation suivant Z c'est-à-dire que je vais faire comme ça comme ça je fais bouger le fil voilà mais n'oubliez pas une chose le fil il est infini c'est-à-dire que que je fais une variation suivant Z et ça ne s'arrête jamais je fais comme ça comme ça comme ça comme ça et je vois le fil je le vois toujours le point M n'a même pas l'impression que le fil est en train de bouger vous savez ça parce qu'il est infini donc une variation suivant Z laisse le système un variant car le fil est infini car seulement il est infini mais s'il est défini par exemple comme ceci que vous voyez je fais une variation suivant Z le point M il est là ah 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 ça change il ne voit plus le fil le point M mais il est infini le fil là c'est-à-dire qu'il va bouger il va laisser comme ça il va bouger c'est d'infini ça ah oui donc maintenant je vous dis le point M il est là je fais une variation suivant roux maintenant suivant roux c'est-à-dire voilà roux roux c'est ça ça c'est roux c'est-à-dire que je fais le point je fais au point comme ça ah voilà vous voyez bien que le point M a l'impression de s'éloigner donc donc un ne peut dépendre que de que de roux le champ électrique ne peut dépendre que de roux c'est clair si je fais une variation suivant roux c'est-à-dire le point M il est là et je fais bouger comme ça eh bien on aura des changements bien sûr on aura des changements donc donc e ne peut dépendre que de roux que de roux que de roux il ne peut dépendre que de roux c'est-à-dire que c'est-à-dire que qui peut dépendre de roux qui peut dépendre de phi qui peut dépendre de z est égal à en fait e qui ne dépend que de roux c'est-à-dire ces variables je vois ça ne dépend pas de phi ça ne dépend pas de z ça ça par raison d'invariance par raison d'invariance c'est par raison d'invariance tout simplement eh bien c'est tout pour cette deuxième étape et cette part après on va faire une étude de la symétrie une étude de la symétrie donc c'est tout pour cette part après on va voir la part 3 et dans cette part 3 on va voir la troisième étape qui est l'étude de la symétrie donc j'écris là la part 3 au revoir à bientôt pour l'étude de la symétrie de la symétrie